Une semaine avant le sommet du G20 à Hambourg en Allemagne, Angela Merkel a réuni les responsables européens, notamment le président du Conseil européen, la première ministre britannique ou encore le président français. L'occasion de réaffirmer que le cap sera maintenu dans la lutte contre le changement climatique avec ou sans Donald Trump. Les Etats-Unis ont annoncé vouloir se retirer de l'accord de Paris alors que nous vivons le défi des migrations, alors que la lutte contre le terrorisme est un défi qui touche toutes nos sociétés et où le commerce est remis en cause par plusieurs puissances. Nous devons aujourd'hui défendre ces biens communs qui sont les nôtres. L'isolationnisme et le protectionnisme prônés par Donald Trump ont aussi creusé le fossé avec l'Europe, en particulier l'Allemagne, et le sommet s'annonce houleux mais la chancelière veut éviter le fiasco. En raison de la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord de Paris, il est notoire qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des désaccords. Mais les Etats-Unis sont importants au sein du G20 et nous ferons donc tout pour travailler ensemble sans masquer les différences. Le dossier climatique est sans doute le plus symbolique pour la société civile, en témoigne cette manifestation de l'ONG à Vaz devant la chancellerie à Berlin. Il n'y est plus question de G20 mais de G19.